ouais je t'aime les pops j'espère que vous allez super bien j'espère que vous portez bien en tout cas de ma part ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo sur apex mais pas comme les autres parce que là c'est spécial c'est on va dire une spécialité que j'aimerais bien commencer c'est à dire commencer que j'aimerais rien vous faire c'est vous présenter on va dire mes settings mes paramètres nous commençons directement par affichage message d'interaction pardon donc moi je mets par défaut vous pouvez mettre compact je n'ai pas ensuite aide aux touches moi je mets non indicateur de dégâts je mets X avec icône de bouclier ensuite valeur de dégâts je mets hybride parce que si vous mettez non vous avez zéro zéro données de dégâts si vous mettez amplement vous mettez enfin vous mettez on va dire que les données comment dire de toutes vos balles de tous vos dégâts que vous aurez affiché à les mini et donc ça va vous afficher le résultat de tous les dégâts par balle ensuite justement c'est justement le contraire donc ça affiche juste la valeur unique de chaque dégâts donc pour chaque balle et moi je mets hybride comme ça ça affiche tout ensuite opacité si je mets non je mets estompé journal d'élimination je mets non rotation du quart du nom changement de d'armes automatique je mets non course automatique je mets oui course avec double appui alors ça je ne mets jamais parce que vraiment c'est comme dire c'est une façon comment dire de perdre du temps dans son gameplay dans son style de jeu parce que le truc c'est que appuyer deux fois pour courir c'est deux fois plus de temps que l'on veut dire appuyer une fois et en plus se procurer pour arrêter de courir genre ben on kiffe ça non vraiment genre plus bref j'espère que vous mettez mieux après si vous mettez mieux c'est votre problème après vraiment c'est inefficace on va dire ensuite indicateur de dégâts subis je mets hybride parce que c'est comme si je mettais 2d et 3d on va dire ensemble donc ça affiche l'indicateur 2d et l'indicateur 3d ensuite subir des dégâts ferme de nuit de la caisse de frais donc en gros ça veut dire que quand vous quand vous vous notez on va dire quand vous tuez une personne et tient sa caisse vous êtes en train de vous looter donc c'est dire de récupérer des munitions du shield même le bouclier de l'ennemi et bien quand quand on va dire ça sera une autre team de vous affronter et bien la team quand on va vous tirer dessus et bien ça va directement vous fermer le muni de la caisse et ça veut dire tous les comment dire tous les outils qu'il y a dans la caisse et vous pourrez savoir où sont les vignes vous échappez aux fights à certaines situations dangereuses ensuite le mode stream je mets le nom parce que comme ça je peux savoir le pseudo de tous les joueurs qui sont affichés ensuite moi je ne mettrais pas de tueur je ne mettrais pas tout parce que le truc c'est que le nombre de joueurs qui vous tue sont anonymisés donc je trouve le truc c'est que quand il y a un ami qui va vous boiter vous ne saurez pas comment il s'appelle d'où certains streamers quoi quand le mode streaming est prononcé il y a des streamers de ps4 des groupes streamers qui va avoir 10 000 20 000 phrases sur le jeu sur affectation et bien il peut vous tuer et vous ne pourriez pas savoir qui c'est fait donc et ensuite t'as tout donc tous les noms des joueurs émis sont anonymisés donc même vos émis et bien s'ils mettent tout et bien en fait ils n'auront pas vos pseudos de votre compte ensuite partage utilisation toujours à l'avoir des contacts avec il y a une donc aussi gardé et c'est qu'ils peuvent collecter les données sur mon appareil donc ça veut dire ma tête 4 et qu'à chaque fois qu'à chaque fois que j'ai une il s'ajoute précédent du présent et en même temps comme ça je peux avoir des contacts avec certains services qui peuvent mettre à jour des logiciels qui peuvent donner du contenu dynamique et donner des assistance pour communiquer et qui peuvent nous donner aussi eux-mêmes une personne une personnalisation de notre expérience voilà ensuite j'ai mis le mode daltonien le mode daltonien je pense que c'est surtout que pour les daltoniens logique vous n'allez pas vraiment le mettre si vous ne l'êtes pas et pour les sous titres jamais pas parce que je peux vous l'admire c'est vraiment inutile la taille des sous titres non enfin vraiment c'est inutile quoi ensuite on est bien à la manette donc ça veut dire tout ce qui est sensibilité et visuabilité enfin configuration des touches quoi donc la configuration des touches j'ai jamais changé de qualité de visu vraiment je pense que plus tard je vais jamais vraiment y changer parce que je trouve que les touches de base sont assez correct assez utile ensuite les configurations j'ai mis par défaut voilà toutes les interactions rechargement je mets appuyé pour utiliser et recharger simple et ensuite pour touche pour les touches comme comment dire pour courir parce que pour courir et ce slide en avant et bah y'en a et bah y'en a ils vont pas y réussir parce qu'ils ont mis pour la touche d'accroupissement ils ont mis maintenir et du coup le truc c'est qu'ils vont devoir comment dire courir sauter et maintenir donc rester que une seconde ou deux secondes une seconde et demie sur la touche pour pouvoir slide et y'a des joueurs qui mettent maintenir et qui arrivent pas slide et qui se feront des grosses grosses balles donc voilà c'est toujours plus d'utile de mettre appui ensuite pour la touche de visée donc quand vous êtes en train de viser bah il faut bien à un moment donné arrêter de viser le truc c'est que si vous mettez appuyer voilà là si vous mettez appuyer et là le truc c'est que quand la personne est mis en face ce genre de joueur qui est possible de vous tuer commence à jouer avec l'environnement naturel avec certains objets se cacher et que vous ne puissiez plus les toucher bah à un moment donné il faut arrêter de viser ça c'est sûr mais du coup en appuyant et bah en fait vous allez devoir soit de nouveau appuyer je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne pour arrêter de viser ou alors je sais pas peut-être qu'il faut tirer jusqu'à la fin jusqu'à que le chargeur soit vide et ensuite bah vous êtes un peu mort quoi donc le maintien c'est toujours mieux parce que le truc c'est que vous pouvez le maintenir et quand vous avez plus vous avez plus vous avez plus la viser sur le joueur vous pouvez enlever la pression du maintien et ensuite vous visez plus ensuite la zone morte touche L2R2 donc ça je mets au maximum une vitesse du curseur dans le milieu ça je mets entre très bas et bas parce que j'ai pas envie de faire un bordel avec le curseur voilà ensuite sensibilité vue je mets 5 sensibilité vue viser je mets 5 selon le paramètre de petite ça je mets jamais ensuite enfin je modifie parce que je pense qu'il doit avoir masse de choses à modifier ensuite la courbe de réactivité ça je mets visée classique verrouillage vue je mets petite verrouillage mouvement je mets petit donc ensuite on passe aux vidéos genre vidéo à la vision à la visuabilité du gameplay et du jeu donc la luminosité je mets entre moyen et élevé entre moyen et fort voilà voilà ensuite pour le champ de visu je mets à 110 mais je sais qu'il y a certaines personnes au-dessus de 70 ils peuvent avoir des impacts sur leur performance de visuabilité genre de visu on va dire des yeux et même pas avoir mal à la tête parce que les données sont différemment envoyées sur votre cerveau enfin moi ça moi ça me fait rien du tout même je vois pas vraiment la différence et ça peut provoquer des problèmes voilà ensuite le tremblement de la vue de la vue en course ça je mets minimum et ensuite on en revient à la fin pour l'audio volume je mets principal 66 volume le volume effet sonore je mets au maximum comme ça je peux avoir le plus de signes comment dire de signes complexes par rapport à mes ennemis par rapport au tir par rapport au pas n'importe n'importe quelle sonorité est toujours plus important surtout dans les call-off après là on est pas dans les call-off dans un battle royal mais dans un texte c'est énormément important d'avoir les sonorités qui sont élevées ensuite le volume dialogue je mets 40 volume musique je mets 20 et volume musique salon je mets 60 et pour la fin la désactivation de chaque vocal je mets 8 et ici les gens ils désactivent le vocal parce que soit ils tombent avec des gâtes qui font pisser c'est que de la merde genre qui discutent qui font que des cons ou alors des gamins qui crient qui pleurent qui font n'importe quoi après vous pouvez tomber sur des très bonnes personnes des très bons mates mais bon après pour avoir la chance quoi en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo likez commentez abonnez-vous partagez surtout ce serait super que vous puissiez me soutenir pas que avec des abonnements et un like mais que vous le partagez et que vous me donnez un peu plus de visuabilité sur youtube voilà donc j'espère que cette vidéo t'a plu on se retrouve à la prochaine vidéo tchouba ici merle mien pops